Alors chers amis, nous allons continuer avec un autre thème qui je pense va nous occuper aussi pendant les années qui viennent, c'est le futur. Sandro l'a déjà exprimé tout à l'heure, nous sommes pour l'intelligence artificielle, notre thématique de cette table ronde c'est l'Europe à l'avant-garde de l'intelligence artificielle. Donc nos panélistes, Sandro, on ne le présente pas je pense, il y a par contre, merci beaucoup, Mathéo Flora, professeur d'université, consultant et entrepreneur dans les domaines de la technologie, de l'automatisation des données et des communications. Il y a Lucia Maggi, avocate, PDG et partenaire de 42 Law Firm et notre collègue Grégoire Faut, général secrétaire de Freienville. Donc merci beaucoup d'être avec nous, mais avant d'entamer la discussion, nous aurons un mot de notre ministre du numérique, Jean-Noël Barraud et membre du Modem français. Cher Mathéo Flora, chers amis parlementaires, membres du PDE, je vous remercie très sincèrement pour votre invitation et je regrette beaucoup de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui étant retenu à l'Assemblée nationale pour l'examen d'un projet de loi sur la régulation numérique. Permettez-moi aussi avec vous d'avoir une pensée pour les victimes du drame humain qui se joue aujourd'hui au Proche-Orient suite à l'attaque terroriste du Hamas sur Israël. Vous allez évoquer un sujet très important, celui de l'intelligence artificielle. Il est bien de rappeler que l'Europe est la première démocratie du monde à avoir décidé de se doter d'un cadre de régulation pour l'intelligence artificielle. Ce cadre, il est en cours de finalisation et il fait beaucoup de débats entre le Parlement et le Conseil avec une question clé. Devons-nous réguler tout de suite ou devons-nous nous donner les moyens de maîtriser cette technologie le plus vite possible pour être en mesure ensuite de la réguler intelligemment ? Vous aurez compris que mon cœur penche plutôt pour la deuxième solution, mais je vous laisserai en débattre et je serai très attentif aux conclusions de vos échanges. Je vous dis à très bientôt en vous remerciant une nouvelle fois pour votre invitation et au plaisir de vous retrouver très prochainement. Effectivement, l'intelligence artificielle suscite beaucoup de questions. Il y a de formidables opportunités économiques. On parle pour 2025 de 90 milliards d'euros, mais en même temps, il y a aussi des bouleversements à attendre sur notre matière, la manière de travailler, sur l'emploi qui risque de changer. Certains disent qu'il y aura un énorme impact sur l'école blanc, donc ce sera des métiers manuels qui seront beaucoup plus recherchés. La question, c'est qu'est-ce qu'il faut qu'on ait peur de l'intelligence artificielle ou est-ce qu'on doit la prendre comme une formidable opportunité pour l'éducation, la santé ? Et est-ce qu'on a les moyens aussi dans l'Union européenne qui investit massivement ? Je crois que nous sommes dans un ordre de 134 milliards d'euros dans la facilité pour la reprise et la résidence qui est à disposition pour le numérique. Et avec le numérique au sens large, on assiste aussi à un effacement des frontières entre civils et militaires, ce qui se rajoute aussi encore un petit peu, je dirais, aux complications et aux complications pour le législateur. Puisque moi, étant députée française, je suis législateur et à chaque fois, on doit se poser la question où est-ce qu'on met le curseur ? Sur les libertés fondamentales ? Sur la concurrence loyale de nos entreprises ? Sur la défense et la sécurité ? Où est-ce qu'il doit être le curseur ? Et comment peut-on avancer ? Parce que de toute manière, je pense qu'on n'a pas le choix. Et Sandro, je te laisse la parole. Thank you. Thank you very much and thanks to you all and thanks to our dearest guest from Italy. I would like to give you some elements to try to frame the discussion and try to better help what we are doing at European level. And then we will be harshly criticized by the expert and we will take back the criticism and try to improve as the negotiation is still going on. Basically, I would like to share with you three key messages. The first one is the one I was talking about this morning. I don't buy the rhetoric of artificial intelligence as a major threat. I don't buy the fear around artificial intelligence. I'm strongly convinced that the artificial intelligence can be the biggest opportunity for the mankind in this era. And this is the way, the positive way, the constructive way, but not the naive way, not the naive way with which we must address this issue. And this is why we have decided at European level for the first time in the world to elaborate a new regulatory strategy to the issue of artificial intelligence and to the issue of digital at large. I mean, the digital service act, the data governance act, the political advertising on which we are still negotiating with the member state, the artificial intelligence about which we are negotiating. We are trying to develop a European model, which is alternative to the US model, where basically everything is allowed and nothing is regulated, and the Chinese model where the artificial intelligence is already used as a very effective tool of control, of totalitarian control over the society. So this is the second, and why we are doing as Europeans, because Europe is the minimum level at which we can intervene effectively on the issue of artificial intelligence, and because it is a way to take back control as a society over an issue that needs also to be regulated. The third issue, how much we want to regulate, how quick and effective we will be in fill the gap that we have already accumulated compared to the US or compared to China. I'm talking as a regulator, then you will raise other issue, because we are lagging behind. We're lagging behind both compared to the Americans, but also compared to Chinese. And it is clear that the issue of new rules is only a part of the answer. There is an issue of investment, there is an issue of strategy, there is an issue of how free we want to let the developers of foundational models, the researchers, the firms. And I think that would be my last point, just to frame the debate, and the discussion that we have between members of the European Parliament and ministers, a discussion that I had in Guidel, in Brittany, with our friend of Modem, also with our minister, Jean-Noel Barrault. So I do believe that we have to, and we can strike the right balance between the need to innovate, the need to let the research go, the innovation go, and the need also to use the artificial intelligence according to our principles and values. And on this, we must leave as big a freedom as possible to the researcher, to the developers, to the foundational models, to all those who can elaborate artificial intelligence. In my view that it must be completely free, but when we decide, for example, through an application, through an app, to introduce in our society the result of this research, the method, there we must assure that this has happened in compliance with our values, in compliance with our principle. For example, we do not like social scoring, like the Chinese do. We don't want social scoring in Europe. We don't want the use of artificial intelligence to categorize each of us according to our sexual orientation, or according to our religious belief. All the things that are already happening, for example, in China. This is the way, in my view, to find the balance, and I'm sure that we will make it before the end of this parliamentary term. Thank you very much. Thank you, Sandro. Lucia Maggi. Lucia Maggi, do you think we can find this balance in which Sandro speaks, and all this is in a context where we want to be in the avant-garde? Do we not already have a delay? And do we need to do too much in terms of companies? All right, first of all, thank you for the invitation. I think I'm specifically skilled in matters related to copyright and I'm quite used to do that, when I started studying, to see that the right is a technological revolution. Et je crois que c'est une fortune que c'est comme ça, parce que, pour suivre ce qui se disait avant, je pense que blinde l'évolution technologique avec des règles qui la précédent, c'est un erreur en sens assoluble. L'évolution technologique doit progresser dans un ético et et de respect des principes de l'évolution des pays où l'évolution se développe. D'un point de vue de la normative comunitaire, je crois que avec l'EI Act, c'est déjà fait un beau travail. Je crois qu'il y a des aspects qui n'ont pas encore pris en considération en manière complète. Parlo, par exemple, de la réponse à la question si le produit de l'EI peut être proteste ou moins. Aujourd'hui, nous avons encore une réponse en ce sens, ou mieux, nous avons une réponse en ce sens négatif. C'est que, pour définir une œuvre d'art, et pour faire en sorte que cette œuvre, nous devons dire que l'œuvre d'art est est d'autore, et autologiques dans la parole, l'autore devons être une personne humaine. Nel 2022, nel mese de marzo, la commissione de revisione US Copyright Office negli États-Unis a steso le prime linee guida, en ce sens, et a provato à répondre à la demande si l'output de l'intelligence artificielle peut être considérée à l'opération degne de être proteste, en ce sens, il diritto d'autore, la réponse est une réponse dubitativa et dépend de l'idoneité ou moins des éléments qui sont espressifs de l'algorithme, de l'intelligence artificielle, donc, de la façon dont le software est en mesure de générer une œuvre autonome rispetto aux linee guida que lui vengono données par l'autore de l'opération. Tornando invece al nostro AI Act, dal punto di vista del copyright non c'è una grandissima attenzione, c'era già stata per fortuna la normativa, la legge regolatrice del copyright che aveva risposto a tutta una serie di interrogativi, l'AI Act ci dice però che deve valere il principio generale della trasparenza e credo che questo sia fondamentale nel senso che ci dice che tutti i sistemi di arte generativa e di AI di tipo generativo debbano, ai sens, dell'articolo 52 dell'Emanando IE Act, comunicare il fatto che stanno utilizzando un sistema di intelligenza artificiale che l'output è stato generato mediante sistema di intelligenza artificiale, devono fare in modo di far sì che i dati con cui sono addestrati gli algoritmi di AI non vadano ad infrangere il copyright di terzi e devono sostanzialmente rendere disponibile dei documenti di sintesi che spieghino quali sono le modalità con cui è stato formato il training set. Le criticità in questo momento sono che mancano sostanzialmente delle precisazioni sulle modalità con cui i fruitori sono tenuti ad adempiere e poi qual è la portata di questi obblighi. Credo che però siamo appunto in una fase degli urecondendo, penso che siamo fortunatissimi da questo punto di vista a vivere questo momento perché da bambina io me lo sognavo un mondo in cui potevo in qualche modo avere un'interazione con le macchine, con i computer. Io sono nata alla fine degli anni 70 e quindi ho avuto la fortuna di vedere il primo computer a metà degli anni 80 in casa e in qualche maniera tutti i film di science fiction che vedevo mi portavano a sognare di poter interagire con la macchina. Forse siamo finalmente in questo momento. Penso appunto che il legislatore non debba essere un freno allo sviluppo tecnologico ma debba essere un garante del rispetto senz'altro dell'etica e dei principi generali di diritto che sono la base del nostro ordinamento, dell'Europa devo dire che sta facendo a mio messo parere un lavoro eccezionale in questo senso. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Allora Matteo Flora, quel è il vostro avviso sulla question? E potremmo dovremmo anche distinguere le differenze formi di intelligenza artificiale? Perché l'intelligenza artificiale è già nella nostra vita con l'intelligenza artificiale embarquata, l'IA che è integrata in tutti gli apparelli e oggi, quindi on si serve, ma il l'IA generativo, capabile di generare dei nuovi contenuti e delle nuove idee. Quindi là, on change un po' di paradigma. E ho un'altra domanda a vi posare, questo fa potremmo molte domande. Tutto questo è liato anche al motore che usano sempre, la suverainità numerica e la cyber-sicurità. Sì, abbiamo in realtà i nostri amici, perché ci sono anche i materiali, i semi-conductori, i suoni, i suoni, eccetera. Sì, possiamo avere questa ambizione, inoltre dell'innovazione e della ricerca, di essere all'avanti dell'intelligenza artificiale? Sì, ci sono molte domande. Sì, è un problema che abbraccia tante diverse parti. E quello che adesso ci fa più paura sono i foundation model, i large language model. Ma perché? Perché siamo abituati all'intelligenza artificiale che conosciamo, che risolve un problema singolo. Gli diamo mille mammografie, gli diciamo queste sono una neoplasia, queste no, trova la neoplasia. Funziona solo con la neoplasia. Gli diamo una foto di un seno, non funziona. Gli diamo una radiografia di un ginocchio, non funziona. Siamo abituati a quell'intelligenza artificiale che fanno una cosa e la fanno bene. I large language model, i foundation model, sovvertono totalmente questa parte. Ma sovvertono perché come sono stati formati è una cosa completamente differente. L'idea di base è, prendo tutto quello che so, tutte le conoscenze che ho, lo scaravento dentro qualcosa e vediamo cosa ne viene fuori. Nascono per delle cose molto più prosaiche. Nascono per scrivere dei testi che assomiglino a quelli di un essere umano. Nascono per scrivere dei dannati testi di pubblicità, perché alla fine per quello nascevano. E poi hanno queste cose che vengono chiamate emerging features, feature emergenti, in cui passano gli esami d'avvocato 1, 2, 3 statunitensi in multiparte, passano gli esami da medico, passano gli esami, passano una serie di esami. E questa cosa ha fatto paura, perché in realtà quello che vediamo adesso è che è l'allarme che fa paura, la potenza potenzialmente distruttiva verso n cose. E la cosa interessante però è che lo stiamo approcciando in modo incredibilmente frammentato. Ora, c'è un bell'articolo di Bruce Schneier e di Nathan Sander, pubblicato qualche settimana fa sul New York Times, dove loro dividono gli approcci all'intelligenza artificiale in tre grandi gruppi, che sono interessantissimi. Sono i Doomsayers, i Reformers e i Warriors. I Doomsayers, i fatalisti, sono chiusi nella loro grotta di Platone tecnologica, vedono il riflesso dell'intelligenza artificiale e hanno paura. Cosa ti dicono? Ti dicono che l'umanità distruggerà tutti, che è un extinction level event, e sono preoccupati che l'intelligenza artificiale ci giocherà tutti. Dietro a loro ci sono un po' di filosofi molto bravi. Bostrom è uno di quelli. E dietro a loro ci sono buona parte dei CEO e degli investitori di questi modelli. Potrebbe non essere una scelta stupida da parte loro ed è un'ottima scelta di marketing. Perché? Perché se noi ci concentriamo sul fatto che prima o poi in un remoto futuro l'intelligenza artificiale ci ucciderà tutti, possiamo evitare di metterci nel tempo moderno e capire cosa sta succedendo. In problemi reali, discriminazione, eccetera. Poi ci sono i riformisti, sono quelli che sono in realtà i custodi dell'etica della AI e ti dicono che ci saranno tutta una serie di problemi, di bias, di discriminazioni, che la tecnologia aumenterà queste discriminazioni. E tecnicamente è vero da che mondo è mondo la tecnologia le è sempre aumentate. E sono parte in genere di questi gruppi di minoranze. E poi ci sono i warriors, i combattenti, che lo vedono da un punto di vista di competizione globale e sicurezza nazionale. E hanno ragione anche loro in realtà. Perché? Perché la competizione sulla sovranità tecnologica è fondamentale. Ora, il problema è le fazioni. Nel senso, finché continuiamo a guardare le fazioni, continuiamo ad inquadrare il problema dal punto di vista di l'ottica di ciascuno di loro. Rischiamo di perderci la foresta guardando gli alberi. Ed è una di quelle cose che vanno, vanno discusse. Perché? Perché ogni volta che noi prendiamo un singolo pezzettino, quello che ci troviamo a fare è quello che diceva, in realtà è Bernard Shaw che diceva che per ogni soluzione, per ogni domanda complessa esiste almeno una soluzione semplice. E però è sbagliata. Cioè, la complessità non può essere troppo, troppo semplificata. Quello che manca, la componente che manca è un inquadramento più alto. Per adesso gli unici inquadramenti che abbiamo visto sono stati tecnologici, chiedendo alle società tecnologiche di autoregolamentarsi, di trovare sistemi tecnologici, e legislativi. Ti faccio una norma che impedisce alcune delle cose che a me danno più fastidio. Non c'è tutto quello che è sopra un altro piano. E attenzione, per piano, neanche a farlo apposta, io dico un piano politico, inteso non come politico di produzione di leggi e regolamenti, attenzione, ma politico come linee guida, applicazione di linee guida, di direttive che modellano le attività e le decisioni. Ci sono quattro ambiti politici enormi che vanno capiti. Il primo è economico, per forza. Il secondo è cognitivo, il terzo è sociale e il quarto è geopolitico. Economico perché alcune stime dicono che il 50% delle professioni dei colletti bianchi, e lì hai perfettamente ragione, il problema è la prima rivoluzione industriale che colpisce non i centri più bassi, ma colpisce i lavori creativi. I creativi colpisce gli avvocati, i commercialisti, gli ingegneri, i medici, i politici, forse anche. In questa rivoluzione industriale tutti ti dicono bello, spingeremo, sarà più facile. Sì, però in un mondo di risorse non illimitate la produzione illimitata non può essere assorbita e quindi in qualche modo dovrà cambiare. Poi abbiamo quello cognitivo. Ci stiamo accorgendo adesso di che cosa fanno i cellulari all'attenzione non solo ai ragazzini, è di tutti, alla nostra capacità di attenzione. Pensiamo a cosa succede da qui a dieci anni e non solo i ragazzini, anche ai boomer, ai mille, ai mille, mille generation come me. Cosa succederà quando le domande ci disabituiamo a farle a un essere umano e lo facciamo a una macchina? E come risolvere questa parte? Perché non è per niente banale, oltre al fatto di dover fare di nuovo reskilling di quelle professioni da colletti bianchi che sono sparite. Poi c'è il punto dell'inclusione sociale che è assolutamente corretto. Cioè, abbiamo sempre visto che le tecnologie tendono ad ampliare i divari tra due fette di popolazione e ripianificarlo su altri. Qui succederà la stessa cosa, ma c'è un altro problema enorme, la spinta di alcuni a dare un'identità giuridica alle macchine, la cosa più pericolosa che potrebbe succedere, perché in questo modo la colpa diventa delle macchine e non degli esseri umani. C'è un nome per questa cosa, si chiama math washing. E anche lì dobbiamo capire come funziona e poi in un mondo in cui le decisioni vengono sempre più prese dalle macchine. Viene scelto il mio MP che dà le macchine, viene scelto se posso o no andare in coda dalle macchine, viene scelto se posso avere un'assicurazione dalle macchine. Chi controlla gli algoritmi anche da un punto di vista etico di diversi inquadramenti, la AI saudita, Falcon, la AI cinese, la AI americana, la AI europea, quel punto di vista etico e morale diventa algoritmi che vengono poi utilizzati nella parte e poi ovvio che c'è la parte di sovranità, ma la sovranità qua è anche legata al fatto di dire cosa facciamo? Preserviamo i diritti e otteniamo un mondo fatto meglio a scapito di perdere la gara della sovranità tecnologica o no. Tutte queste cose vanno viste da questo però livello, non dalle singole. Ci sono tanti documenti che vedono il singolo pezzettino, manca una visione di insieme, manca un manifesto politico per l'intelligenza artificiale. Ora, ci credo talmente tanto in questa cosa e mi sembra più o meno il consenso giusto per dirlo, che ho preso un aereo e sono venuto a dirvelo di persona. ma voilà. Merci beaucoup, vielen herzlichen Dank, das erlaubt mir jetzt die Überleitung. Wir haben jetzt viel Italienisch gehört, jetzt gehen wir mal zum Deutschen über. Es fehlt ein politisches Manifest, wie sehen die Freien Wähler das oder wie sehen Sie das? Wie kann man mit der künstlichen Intelligenz intelligent umgehen? Ja, das ist schon eine sehr entscheidende Frage, weil ich glaube, wir können uns die Frage nicht stellen, ob wir mit künstlicher Intelligenz in Europa konfrontiert werden oder nicht. Wir sind nicht Nordkorea, wir können uns nicht abgrenzen von so einer Entwicklung. Wir sind nur an dem Punkt, dass wir entscheiden können, ob wir von amerikanischer chinesischer oder eigener künstlicher Intelligenz geprägt werden in der Zukunft und wir haben jetzt schon das Problem, dass die großen KI-Modelle zu 75% aus den USA kommen, zu 15% aus China und wir als Europa aktuell noch nicht die große Rolle spielen. Das heißt, wir müssen uns klar werden, diese Entwicklung findet statt, ob wir sie wollen oder nicht, ob wir sie regulieren oder nicht, also die Entwicklung findet statt. Das heißt, wir müssen sie prägen, wir müssen sie europäisch machen, wir müssen sie mit unseren Werten verbinden. Deswegen glaube ich, ist es schon richtig, dass man grundsätzliche Regulierungen vornimmt, dass man das, was uns wichtig ist an ethischen und moralischen Werten, dass wir das festschreiben. Ich glaube, der wichtigste Wert dabei ist Transparenz, das wurde ja auch schon gesagt. Einfach, dass jeder, der mit so einem Tool umgeht, der mit dem Ergebnis eines solchen Tools konfrontiert wird, dass er über die Herkunft weiß und dass er es für sich einschätzen kann, dass man einfach wahrnehmen kann, da war KI dabei, da war folgende, das war folgende KI dabei, also welche, welche Technologie es war, damit man für sich selber eine Glaubwürdigkeit und Akzeptanz entscheiden kann. Ich glaube, Transparenz ist der erste regulatorische Schritt, den wir machen sollten und dann müssen wir Raum lassen, dann müssen wir Raum für Entwicklung lassen und das ist für Politik ganz schwierig, weil wir haben es in der Regel immer mit Gegenständen zu tun, die bereits reguliert sind und wo wir Regularien verändern und hier haben wir ein komplett weißes Papier, was einfach Politiker dazu verleitet, zu überziehen, zu übertreiben, dass zu einem Regulierungsfetisch werden zu lassen und ich glaube, das sollten wir vermeiden, also Zurückhaltung ist da glaube ich entscheidend, Dinge sich entwickeln lassen und dann rechtzeitig nachsteuern, also zum Beispiel die ganze Frage von Haftung und Versicherung, die sich stellen wird, die jetzt vorweg zu nehmen, ohne zu wissen, wie die einzelnen KIs am Ende wirklich funktionieren und wie sie sich auch noch verändern, das halte ich für schwierig und gerade auch auf dem Arbeitsmarkt, wenn wir uns das angucken, die Ängste, die damit verbunden sind, da stehen ja auch Hoffnungen auf der anderen Seite, wir haben Fachkräftemangel in ganz vielen Bereichen und da kann KI eine Hilfe sein, da kann KI aber nur sein, wenn wir es nicht von vornherein so weit verkomplizieren, dass ein kleines, dass ein mittelständisches Unternehmen gar nicht mehr die Entscheidung treffen kann, so eine Technologie anzuwenden, wenn am Ende nur die großen Industrieunternehmen mit der großen Rechtsabteilung, die sich sehr sicher sind, dass sie eine Klage auch durchstehen würden, wenn nur die sich in diesem Feld betätigen können und die kleinen und mittleren Unternehmen sich aus Angst zurückziehen aus dieser Entwicklung, dann zerstören wir die kleinen und mittelständischen Unternehmen in Europa und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist für Politiker ganz schwierig, sich mal selber zurückzunehmen und sich nicht komplett auszuleben, sondern vorsichtig vorzugehen und ich glaube, das ist die Herausforderung, vor der wir als Politik gerade stehen. Vielen herzlichen Dank, wir sehen, wir stehen vor ganz vielen Herausforderungen in allen Bereichen, aber ich glaube, wir können die Entwicklung auf keinen Fall aufhalten, das heißt, da bin ich ganz bei Ihnen, wir müssen diese Entwicklung prägen und versuchen, so, ja, nicht sehen, dass der Zug abfährt, sondern mit im Zug zu sitzen. Vielleicht, alors, chers amis, est-ce que vous avez des questions à nos panélistes? Personne n'a une question. Bon. Alors, Sandro, voilà, donc, die Entwicklung prägen, wir prägen wir die Entwicklung et c'est vrai que, je reviens, on est sur le fait qu'on est législateur, comment pouvons-nous faire en sorte d'encadrer et laisser quand même la liberté d'innovation? Oui, tout d'abord, je crois, évidemment, Jean-Marie vaut toujours des solutions, il vaut toujours des résultats immédiats, qu'il s'agisse de la communication du PD, qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle, voilà, mais où sont les résultats? Mais il est notre trésorier, il est aussi un ancien député européen, donc on vaut bien, messieurs les trésoriers, utiliser bien les minutes et les heures que nous avons. Acceptons les défis, acceptons les défis des messieurs Flora. Et essayons d'élaborer ces manifestes pour l'intelligence artificielle. Pourquoi, en tant que démocrate européen, on ne pourrait pas, à la lumière aussi de ce que nous faisons au Parlement européen, les débats que nous avons engagés, par exemple, avec Jean-Noël Barrault, qui a, sur certains points, des sensibilités différentes de celles exprimées par le Parlement européen, à la lumière des besoins de transparence et des besoins des petites et moyennes entreprises, comme notre ami de Fraével et nos amis de Fraével insiste tout le temps, acceptons ces défis et essayons d'élaborer des propositions. Tout d'abord, donc, votre travail ne se termine pas là, on va vous déranger encore, sans doute. Je crois que, tout d'abord, en tant qu'engagé en politique, nous devons révéler les défis et révéler les défis, c'est d'essayer de trouver. Alors, quels sont les ingrédients ? Les ingrédients de ces solutions ont été identifiés. Moi, je crois qu'il faut tout d'abord lever les rideaux. Et la question de la transparence est fondamentale. Nous devons savoir comment ça marche. Ce qu'on avait fait, ce qu'on a fait avec, par exemple, la loi sur les services numériques, pour ce qui concerne les fonctionnements des algorithmes. Pour la première fois, nous imposons aux plateformes d'ouvrir la boîte noire. et maintenant, on peut regarder à l'intérieur de la boîte. Donc, on peut regarder à l'intérieur et savoir comment les algorithmes marchent. Je crois que cette approche, ces besoins, ces devoirs, cette exigence de transparence doit être un des axes de notre manifeste et une des solutions sur lesquelles nous devons travailler. La deuxième, alors moi, je ne suis pas un expert d'intelligence artificielle, mais je suis convaincu que nous devons encore, et dans la négociation aussi qu'on a en cours entre parlementaires européens et états membres, c'est une question ouverte, nous devons trouver, je disais avant, je voulais répéter, d'après moi, une des solutions est dans l'équilibre entre la liberté, je dirais, la plus totale qu'on doit laisser, et peut-être là, on a été un peu trop restrictif dans la version du Parlement, de l'acte sur l'intelligence artificielle, la liberté est plus totale pour ceux qui développent des modèles. Je veux dire, on ne doit pas, on ne peut pas aborder la concurrence avec les Américains et les Chinois en nous liant dès le départ un bras, on a des entreprises qui s'engagent dans l'intelligence artificielle, parce que si tu vas sur un ring et tu as déjà un bras allié, c'est fort possible que tu vas perdre ton match de boxe. Et nous ne voulons pas continuer de perdre un match qui est mal parti pour nous en tant qu'Européens par rapport aux Américains et aux Chinois. Donc là, je crois que nous devons avoir le courage. Nous avons élaboré au niveau européen cette idée, cette idée, bon, c'est la réalité, ça existe déjà des bacs à sable, des sandboxes. Et on dit que dans chaque État membre, il doit avoir un bac à sable dans lequel on peut expérimenter librement les nouvelles idées d'intelligence artificielle. Je crois que ça aussi, c'est une partie de la réponse. Je crois qu'on devrait aller même plus loin et donc laisser encore plus de liberté aux entreprises de développer les modèles. Où nous devons faire la différence et par rapport à nos concurrents et par rapport aux Chinois et par rapport aux Américains, c'est du moment où cette recherche, cette innovation arrive dans notre téléphone, arrive dans notre maison à travers l'application. C'est là que nous devons faire la différence et c'est là que l'application doit répondre à nos valeurs, à nos principes et donc nous devons, et c'est, on a, nous avons élaboré, élaboré différentes catégories des risques. Il y a des risques que nous ne voulons pas courir. L'identification des masses, la surveillance des masses, la police prédictive des masses, en nous observant, nous ne la voulons pas. Nous ne la voulons pas. Les Chinois l'utilisent. Il y a des catégories, des risques qu'on peut accepter, qu'on doit accepter. Donc, je crois que c'est autour de ça. Et le dernier point, Sabine, c'est géopolitique. Qui, et je pose la question à nos experts, qui rédige les éléments du langage de l'intelligence artificielle ? Parce que, comprenons bien, vous savez, c'est un point important, comprenons bien. L'intelligence artificielle, elle est générative, elle n'est pas créative. Elle va chercher les informations. Il y a des informations, elle les cherche, elle les relabore de façon de plus en plus intelligente. Mais qui donne les informations ? Qu'est-ce que je veux dire ? Si la guerre géopolitique, c'est aussi un gars d'information. Et qui élabore les éléments du langage ? Si c'est seulement les Chinois qui mettent sur Internet des informations sur Taïwan, du moment où vous demandez à l'intelligence artificielle, dis-moi comment tu vois la question de Taïwan, il est fort possible que l'algorithme trouve des éléments du langage uniquement chinois. Si c'est le département d'État américain à mettre des éléments du langage sur l'OTAN et on leur demande qu'est-ce que tu penses de la défense européenne, il est possible que l'intelligence artificielle nous donne des réponses plutôt américaines et plutôt européennes. Donc, même alimenter l'information, c'est ça un défi géopolitique. Et là-dessus, on est vraiment à l'année zéro en Europe. Mais déjà, l'effet de s'en rendre compte nous permettra peut-être de donner des réponses efficaces. Et il y a une prise de conscience, au moins au niveau de défense, puisqu'on parle maintenant d'une cyber-sécurité, d'une cyber-offensive et défensive. Parce que la prise de conscience est là. Donc, il y a une réaction dans le public. Just a question, if I may. First of all, thank you to the very interesting panel. I just wanted to ask to all the members about social implications of AI being deployed in our economies. One is, if you don't think, since, of course, this is a political congress, especially to the policymakers here present, whether we should think also as policymakers in terms of social cost. But, of course, we believe in technology innovation, but in the immediate term, that may create some, you know, restructuring. And so this may have some social implications. And if you don't think as policymakers, we should think about that. And more longer term, if you think that AI may dramatically reduce the workload, and we should think about, you know, shorter weeks or shorter the length of working hours in general, you know, because, of course, machines will have more to do, and maybe humans can do less. And I wanted to know if this is something that you can elaborate. And then, last, a bit of a provocation to all of you, but also to Sandro, is that, of course, on one side, we want transparency, and we want the black box to be exposed in terms of how the algorithm works. But don't you think that would be also a problem in terms of competitiveness vis-à-vis exactly our geopolitical competitors? Thank you. Grégoire Foude. Ok. D'accord. Merci. Je voulais juste rebondir sur l'intervention de M. Gaudzi pour poser une question. On a parlé beaucoup des implications géopolitiques et sur peut-être la scène européenne et la scène mondiale de l'intelligence artificielle et de son utilisation. Moi, la question que je pose, c'est une fois qu'on a ouvert ces outils et qu'on sait comment ils fonctionnent, est-ce qu'il ne va pas y avoir une tendance de certains États, parce qu'on parle aussi beaucoup de recul de la démocratie, même au sein de l'Europe, dans nos panels et dans nos discussions générales, est-ce qu'il ne va pas y avoir une tentation de s'emparer de ces outils et de traverser cette ligne, finalement, entre protéger la population et potentiellement la contrôler sur certains aspects dans les pays où la démocratie est en recul ? Merci. Merci. Ich glaube, wenn wir Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, auf das soziale Miteinander sehen, dann müssen wir uns klar werden, wie groß diese Entwicklung eigentlich ist. Und ich fand die Referenz, die heute zum Beginn des Kongresses gemacht wurde, der Vergleich mit dem Buchdruck, das war schon ziemlich zutreffend von der Dimension, von der wir reden. Und Gesellschaft wird sich durch KI verändern. Wir wissen aber noch nicht, wie. Und etwas vom Startpunkt aus zu regulieren, von dem wir nicht wissen, wie es sich entwickeln wird, ist ganz schwierig. Ich habe eigentlich das Zutrauen, dass es wie bei jeder industriellen Revolution gewesen ist, dass wir es zum Besseren verändern können. Also ich glaube nicht, dass es unbedingt heißen muss, dass Menschen arbeitslos werden oder keine Aufgabe mehr haben. Und die Aufgabe wird sich verändern. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, den wir bei den Möglichkeiten von KI auf keinen Fall vergessen dürfen, ist, dass Wissen nicht stirbt. Also nur, weil wir etwas nicht mehr anwenden müssen, weil KI das für uns übernimmt, heißt das nicht, dass wir dieses Wissen vernachlässigen dürfen. Also ich glaube, wir müssen uns auch Gedanken machen, dass wir Kulturfertigkeiten, dass wir Talente trotzdem weiter an Schulen, Universitäten lehren und dass wir uns nicht darauf verlassen, dass Grafiken erstellt werden von KI und wir deswegen keine Grafiker mehr ausbilden, dass wir Anwaltsbriefe durchaus durch eine KI erstellen können, wenn sie nicht zu komplex sind, aber dass wir trotzdem noch Menschen schulen müssten, sie auch schreiben zu können. Also dieser Verlust von Wissen, ich glaube, das sollten wir uns vornehmen, dass wir Wissen nicht sterben lassen, sondern dass wir diese Dinge weiter als Menschen können, weil wir sie können, sie aber an künstliche Intelligenz übergeben und wir nicht an den Punkt kommen, dass wir irgendwann vor einem Gerät sitzen, das Dinge tut, die wir gar nicht mehr tun könnten. Und ich glaube, das ist, wenn wir über die sozialen Auswirkungen reden, glaube ich, das Wichtigste, dass wir das bewahren. Vielen Dank, Lucia Maggi, die soziale Auswirkungen und vielleicht auch die Frage des Rückwärts der Demokratie. Vielen Dank, Lucia. Vielen Dank. Vielen Dank. Also, ich glaube, vom sur la vie des êtres humains donc, selon moi, maintenir le concept de l'éthique au premier poste nous peut sauver, nous devons sauver en ce sens. Je suis aussi preocupée quand je pense à la justice prédictive ou à la possibilité de deleger à une machine le fait de trouver une solution de un processus judiciaire, par exemple. C'est un sujet qui est tenu sous contrôle, però non pense que possible de l'éthique complètement. Comme si diceva, credo que l'intelligence artificielle deva être vista comme un instrument de miglioramento, sicuramente un agevolateur de l'attivité humaine, mais non, en sens assolutifiant, un sostituto. Se lo vediamo comme un sostituto al 100%, rischiamo, alors si, que ci siano des compressions, anche a livello de démocratie, sicuramente. Allora, chi scriverà il regolamento delle AI? C'era la domanda che era rimasta. Scusate, se sento la mia traduzione. Chi scriverà il regolamento delle AI? Molto probabilmente un'intelligenza artificiale sotto nostra supervisione, però attenzione che dobbiamo abituarci. nei prossimi 4-5 anni la risposta a quasi tutte le domande che ci faremo. Sarà chi fa questo? Un'intelligenza artificiale coordinata, sorvegliata, supervisionata da un umano. Il determinismo degli algoritmi è una cosa molto bella fino a 10 anni fa perché non è tecnicamente ad oggi possibile ed è la parte del problema un determinismo algoritmico su ad esempio i grandi modelli. Se guardate le ricerche e i paper dei large language model che vengono pubblicati ultimamente sono più il lavoro di uno psicologo alle prime armi che non un neuropsichiatra che controlla gli impulsi nervosi perché le emerging feature le feature emergenti sono cose che guardiamo la macchina e ci diciamo lo fa perché e beh questo non c'è ancora chiaro ma perché stiamo umanizzando la macchina. Bostrom nel suo libro avevo già citato Superintelligenze propone questo uno di questi temi con un nome specifico si chiama ortogonalità dice che le intelligenze artificiali saranno il primo la prima intelligenza aliena con cui ci raffrontiamo aliena in senso latino del termine alienus altro diverso e dobbiamo capire un po' come funziona questa parola tra l'altro mi fa molto ridere con Sandro perché quando con Matteo Renzi ci siamo visti qualche settimana fa in Sicilia e mi diceva cosa servirebbe ho detto la stessa cosa serve un sandbox dove provare a livello europeo con dei limiti questi limiti però e torno all'idea del manifesto non perché sono intestardito sul manifesto ma perché c'è già una cosa del genere nelle intelligenze artificiali è un post training che si chiama allineamento è il motivo per cui ad esempio chat GPT è squisitamente e fastidiosamente ossequiosa ogni volta che gli chiedi qualcosa la mandi a quel paese e ti dice mi dispiace tantissimo di averti offeso questo post training si basa proprio su questo tipo di cose non su una legislazione ma nello spiegare una visione ok un'interpretazione del mondo l'interpretazione del mondo che vogliamo che un alieno abbia dobbiamo spiegare a un alieno come ci si aspetta che si comporti un bravo cittadino europeo una brava azienda europea e sperare che impari meglio dei cittadini e delle aziende europee ma quello è un altro discorso forse più fiducia nelle macchine che in alcuni umani di base l'ultima cosa che dobbiamo fare è capire quis custodia tipsos custodes chi custodirà coloro che custodiscono perché per adesso abbiamo visto tante norme tante linee di guida ma non abbiamo capito come sorvegliare le macchine ringrazio sicuro l'ño l'itung greuà Ça veut dire que nous aussi, on a une responsabilité, je crois, en tant que citoyens, de ce qu'on fait de nos données, comment on les utilise, comment on les met à disposition et comment vous voyez ça. Et si j'ai envie de dire, on doit bientôt terminer, est-ce que chacun de vous pourrait donner un conseil ou de dire qu'est-ce qui attend de l'intelligence artificielle ? C'est vraiment très, très, très court et comment on doit l'utiliser. Alors, ce que j'ai de la technologie de l'intelligence artificielle, c'est la changement de notre société. Et je pense que c'est que ça va passer au mieux, parce que c'est la lehre des erfidements, qui ont toujours eu lieu en Europe. Alors, l'Europe est le continent de l'innovation, et c'est pourquoi j'ai de l'intégrer à cette innovation et j'ai de l'intégrer. Et je pense que l'angstance serait maintenant le faux sens, pour le faire un peu plus. Je pense qu'on va voir dans les prochaines années une réconcezione du concept de l'intelligence artificielle, parce que les données inferites que les machines, les systèmes de contrôle, réussiront à inferir sur nous, et non les données que nous produisons nous directement, mais les données que sont desumibles d'extérieur seront toujours de plus. C'est ce qui s'est passé quand, avec Cambridge Analytica, on a appliqué un normal test psychologique à comportements de l'individu. Non era tanto cosa diceva, ma cosa io riuscivo ad inferire, spostamenti, eccetera. Quindi vedremo una rivalutazione, secondo me, del concetto stesso di privacy, da quel punto di vista. Temo e penso che sempre più spesso accetteremo di più un'ingerenza della tecnologia nella nostra vita. La vedo come inevitabile che lo accetteremo, lo vedo come fondamentale cercare di mantenere la salvaguardia del diritto fondamentale di the right to be left alone, il diritto di essere lasciati stare, che dà la privacy stessa. E lì si distingueranno, secondo me, le varie democrazie. Se devo dare un consiglio d'avvocato, quello che do sempre ai miei clienti, siate consapevoli, leggete quello che state firmando. E quindi, quello che dico sempre, anche rispetto a un software, guardare i term of service. Se veramente riusciamo a portare il concetto di trasparenza, è importante che anche chi, l'utilizzatore di questa tecnologia, sappia cosa sta facendo. Sempre più spesso vedo che chi utilizza le app non va a leggere che fine fanno le proprie immagini, i propri dati. È vero che deve esserci regolamentazione a monte, ma è anche vero che chi decide di accedere a un determinato software sarebbe importante che sapesse cosa sta facendo nel momento in cui decide di accedervi. Perché magari è scritto e quindi basta leggere, insomma. Sì, allora, il y a una question a rispondere, e poi in guida di conclusione, la risposta è sì. E' per questo che noi vogliamo regolamentare. La risposta è sì. L'intelligenza artificiale, con le tecniche di polizia, di justice prädicative, di surveillance di masse, di notazione sociale, può essere un utile formidable nelle mani dei sistemi totalitari, autoritari. C'è ciò che gli Chini stanno facendo per aumentare la surveillance di masse, per aumentare le controllo delle società. C'è ciò che noi vogliamo evitare in Europa. E c'è la ragione per la quale noi stiamo in grado di negociare una nuova legge sull'intelligenza artificiale, che tiene in conto, ovviamente, anche dei sui problemi. Perché l'intelligenza artificiale è un'opportunità, ma può entrarena dei dangers, dei conseguenze che vogliamo evitare. E questa è una di queste conseguenze. La risposta è sì, noi siamo conscienzi e noi lavoriamo. Per me, io le dico, io credo che sia molto positivo vis-à-viso dell'intelligenza artificiale. C'è una grande opportunità per tutti noi. C'è significa che noi deviamo lavorare per avere una presa di conscienza di ciò che noi facciamo in quanto cittadini. E la question del consentimento, per esempio, on l'a visto, vous avete fatto référence a ciò che ciò che succede oggi, depuis qu'on ha queste regole su la protezione dei giorni europei, su ciò che si chiama la privacy. Il problema è che è stato molto complicato, molto barbante, molto lungo di tutto leggere, che, spesso, quando ci sono le consentimento, come questo, a fatto un clic, senza essere consciente di ciò che questo clic va entrarena. E quindi, lavorer, fare sempli, fare sempli, dare, sempli, sempli, l'informazione nel momento in cui ci si deve dare un consentimento o non le non le, in una forma molto semplice. E quindi, prima le clic, lavorer su l'educazione, su la formation, su la formazione dei citoyens all'intelligenza artificiale, c'est d'après moi un beau chapitre de notre manifeste sur l'intelligence artificielle sur lequel nous devons travailler merci à vous tous donc si je résume oui à l'intelligence artificielle à condition comme on l'a entendu ce matin d'emmener les expériences du passé vers le futur évaluer des risques et être transparente merci beaucoup